Les essentiels du sport, deuxième intervention avec Philippe Gravaux qui nous accueille toute cette semaine, le gérant de la société Vaux Luxia Diffusion qui est spécialisé dans l'agroalimentaire et aujourd'hui coup de projecteur focus sur l'athlétisme nord-bassin avec Christophe Glorieux. Effectivement, Philippe, vous faites partie de ce club, vous êtes vraiment adhérent ? Exactement, je suis adhérent depuis maintenant 3 ou 4 ans du club, voir plus. Voir plus ? Les années passent. Mais on ne se rend pas compte finalement. Tout à l'heure, Philippe nous parlait de ces défauts que vous pouviez gommer ou en tout cas l'aider. Alors justement, dites-nous quels sont les défauts de Philippe. Les défauts de Philippe ? Oui, en course. Les défauts de Philippe. Il y en a trop ? Non, il n'y en a pas beaucoup en fait. Philippe, il a plus des qualités que des défauts en fait. Il a une grosse qualité, c'est qu'il a un mental d'acier. Là-dessus, c'est indéniable. Il part là, il va partir faire une course de 78 km. Il fait souvent des grosses courses comme ça. Et non, il a un mental à toute épreuve. Après, effectivement, c'est vrai que ça permet de faire passer plein de petits défauts. Du moins que dans la tête, il a la course, il a le mental. Philippe est quelqu'un qui, je pense, n'abandonnera jamais une course. Mais quels sont les défauts que vous pouvez repérer sur une course par exemple ? C'est quoi ? C'est la foulée ? Exactement. Dans mon cas, Rémi, c'était justement, j'ai un problème de foulée. Puisque quand je cours, on dirait que je boîte. Ah bon ? Donc j'ai un problème sur la partie gauche de mon corps. Et voilà. Et donc, ils m'apprennent en fait à... Comme on tourne sur un ovale, la ligne droite, ça va. Donc on apprend à bien monter les genoux. Parce qu'en fait, c'est très technique. On croit que la course à pied, c'est courir. En fait, c'est très technique. Et donc, il y a des manières de se positionner en avant, en arrière, suivant son poids, sa taille. Il y a plusieurs choses. Et donc moi, sur ce défaut-là, on m'apprenait à bien tendre les doigts quand on court. Il faut avoir un mouvement qui soit bien symétrique, bien coordonné. En fait, on a des problèmes de coordination, tout simplement. Et donc, grâce au coach du club, on apprend à mieux tenir son corps. Parce qu'on prend beaucoup de défauts en vieillissant. Et donc là, il nous redresse. À lever la tête. Et pas regarder ses pieds. À lever la tête. Ah oui. Ah oui, souvent, les gens regardent leurs pieds. Et du coup, ils s'asphyxient légèrement. Juste en baissant la tête. Il suffit juste de relever la tête et on gagne entre 5 et 10%. Ça, ça, relever la tête. Parlons du club maintenant, des différentes disciplines que vous enseignez, Christophe. Ah, le club, cette année, on est à 180 adhérents. C'est bien déjà. Oui, ce n'est pas complètement fini. Non, une belle année, un bon recrutement, on va dire. Sur ce début d'année, c'est vraiment bien. Donc c'est un club où il y a de l'athlétisme. Il y a aussi une section marche nordique. Donc c'est assez imposante. Je crois qu'on a 80 ou 90 marcheurs cette année. Marche nordique, c'est plutôt des seniors. Avec les bâtons. Il y a vraiment de tout âge. Tout le monde pense que la marche nordique, c'est pour les seniors. C'est l'image qu'on en a. On en voit beaucoup en même temps. Oui, on en voit beaucoup. Surtout sur le bassin. Oui, mais il y a quand même des gens, il y a des quarantenaires qui s'y mettent. Vraiment. Les quadras, elles sont quand même des seniors, non ? Oui, mais bon. Non ? Par contre, on ne va pas se vexer. À 40 ans, on est encore jeunes. Il faut arrêter. Pour les avoir eu marcher, je peux vous dire que des fois, il y a des marcheurs du club, on ne les suit pas en courant quand même. Pour donner un peu la vitesse. Ah oui, carrément ? Oui, ça marche très vite. Oui, c'est des gens qui font quasi du 10 km heure. 10 km heure en marchant ? En marchant. Pour un lambda de course à pied, c'est déjà une vitesse à tenir, surtout. Ce n'est pas à approcher la vitesse, mais c'est la tenir. Et là, ça va très vite. Alors parlons justement des différentes disciplines qui sont enseignées pour les plus jeunes qui nous écoutent. Pour les plus jeunes, on commence à partir de 6 ans, avec un éveil à l'athlétisme, où on va leur faire sous forme de jeu, un petit peu les découvertes, le sprint, le saut de haie, les lancers, des choses comme ça. Alors, on ne va pas de suite leur mettre un javelot. On va commencer avec des vortex, qui sont des petits ballons de rugby. Avec un poids. Oui, voilà, des petits poids, des choses comme ça. En fait, ça va être dans l'éducation et dans le jeu. Et après, quand ils vont commencer à grandir un petit peu, on va commencer à leur apprendre les vraies disciplines. Son hauteur, son longueur, le triple saut. Là, on va commencer à leur mettre des javelots dans les mains. Enfin voilà, on va commencer à les éduquer un peu plus. Et ensuite, en fonction de chaque enfant, s'il a envie de développer plus une discipline que l'autre, on l'accompagne après avec des entraîneurs diplômés. Sur ce qu'il a envie d'apprendre, en fait. On a un gros pool de coureurs. Vraiment, les coureurs, on a un bon pool, même chez les jeunes. Donc, on est plutôt en sprint ? Oui, bien sûr. Ils font un peu de toutes les disciplines. Ils vont faire du 100 mètres jusqu'au 1500 mètres. Comment est-ce que vous arrivez à déceler si un jeune a effectivement un potentiel qu'il doit, entre guillemets, travailler pour être le plus performant possible ? Déjà, on le voit côté aérien. C'est des jeunes qui ont des foulées aériennes, qui sont sur des appuis. Ils volent presque sur la piste. C'est des jeunes, on va le voir de suite. Un jeune, on va le voir courir, on va le voir sprinter. On a l'impression qu'il vole et qu'il touche à peine la piste. Et quand il court, il va passer à côté de vous, ça va faire tuc 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 tuc. Vous n'allez pas l'entendre. Vous allez en avoir un autre qui va courir à côté, vous allez en entendre flouc plouc plouc. Ça va être plus lourd. Ça, c'est Philippe qui passe, non ? C'est ça, c'est ça. Mais Philippe, il passe pendant 78 kilomètres. Restez avec nous sur les ondes de la radio des essentiels. Du, à ça, on continue à parler athlétisme.